Bonjour les berceaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils. Pour finir, les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot universel des déesses et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors vous avez le 6 de denier, le 9 de denier, la reine de coupe, le 7 de bâton, la lune et le 7 de coupe. Alors, pas ma foi, ça a l'air assez sympa, assez paisible. Et s'il y a des choses qui ne tournent pas comme vous aimeriez, vous ne vous laissez pas déstabiliser, vous ne vous laissez pas faire non plus. Si les choses ne sont pas... En fait, j'ai envie de vous dire, tout va bien dans votre monde. Et à partir du moment où on est cool avec vous, vous êtes cool avec les autres. Si on n'est pas cool avec vous, on va être reçu. Et puis, c'est tout. Mais ça ne vous empêche pas d'être cool dans votre monde. Voilà, c'est ce qui me fait dire, si on n'est pas cool avec vous, vous allez recevoir, vous saurez recevoir là où les personnes en question, voilà. Mais après, sinon, ça va. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 6 de denier, une carte d'équilibre entre le donner, le recevoir, une carte d'équité. Et il y a de l'abondance avec le 6 de denier. Et puis, on a quand même cette représentation là d'une femme avec toutes ses pièces qui est en train de donner de l'argent et des pièces à ces deux autres femmes. Il y a de la générosité. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes généreux, généreuse avec votre environnement ? Est-ce que c'est vous qui recevez aussi la générosité de votre environnement ? C'est peut-être les deux aussi. Le signe que les choses dans la matière sont fluides et circulent bien au niveau de l'argent. Ce n'est pas que l'argent, le 6 de denier. Les deniers, c'est tout ce qui est concret, matériel, certes, mais c'est aussi les valeurs. Donc, ça peut être le temps, ça peut être l'énergie, ça peut très bien être aussi de l'amour. Mais symboliquement, on est dans un échange, un échange de bons procédés, un échange... C'est des rapports gagnants-gagnants. Donc, je te file un coup de main, tu me files un coup de main. J'ai de l'amour pour toi et j'ai des attentions et je vais être présent pour toi et tu vas faire de même pour moi. Attention, ce n'est pas je fais des choses pour toi pour que tu me les rendes. Ce n'est pas ça. Mais le 6 de denier, quand il est bien aspecté, c'est cet équilibre naturel des choses qui fait qu'on se soutient mutuellement, on s'apporte mutuellement. Il y a de la générosité, il y a de la gratitude, il y a de la reconnaissance, il y a du don. Il y a le fait de donner, il y a le fait de recevoir. Ça marche vraiment dans les deux sens. On a toujours un personnage qui donne et un personnage qui reçoit sur le 6 de denier. C'est une carte qui dit, d'un jour à l'autre et d'une situation à une autre, tu peux être celui qui donne ou tu peux être celui qui reçoit. Et en permanence, en fait, on passe de l'un à l'autre. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur... Il y a des gens qui disent, moi donner, il n'y a pas de problème, mais recevoir, ce n'est pas trop mon truc. Il y en a d'autres d'ailleurs, recevoir, c'est tout à fait leur truc, mais donner, ce n'est pas leur truc. Ça ne marche pas. Enfin, c'est limite. Il faut être conscient que si on donne beaucoup aux autres et qu'on refuse de recevoir, en fait, on prive les autres du plaisir. Le plaisir que nous, on prend à donner aux autres, en fait, on le refuse aux autres. On leur refuse le plaisir de pouvoir donner aussi, de pouvoir nous donner à nous-mêmes. Et inversement, quand on aime recevoir mais qu'on n'aime pas donner, il va y avoir une limite aussi à ce qu'on va recevoir. Donc, là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est très équilibré. De votre part, il y a une volonté que ça soit équilibré. Vous avez envie d'abondance, pour vous et pour votre environnement. Mais pour vous, déjà d'abord. Ça, c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine. Le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'indépendance. Alors, l'indépendance financière. L'indépendance en termes de valeur, de sécurité, de confort. Par soi-même, pour soi-même. Dans l'absolu, avec le 9 de denier, j'ai besoin de personne pour m'apporter à moi-même tout ce qui me nourrit extérieurement dans la matière ou intérieurement en termes de choses qui remplissent ma vie, qui me remplissent le cœur, qui me font du bien, qui me sécurisent. Donc, vous avez envie d'abondance. Pour certains, vous avez envie d'indépendance, justement, et peut-être d'indépendance financière, d'indépendance dans le travail, peut-être de vous mettre à votre compte. Pour d'autres, c'est de vous émanciper d'une situation et d'avoir une forme d'indépendance où vous ne devez plus rendre de compte. Vous voulez aussi, évidemment, de l'abondance. Donc là, j'ai quand même deux très jolies cartes au début de cette ligne. Matériellement et dans le physique, c'est-à-dire dans votre corps aussi. Ça va bien, vous vous sentez bien et vous voulez vous sentir encore mieux. Bien vous alimenter, bien dormir, prendre soin de vous, vous chouchouter, aller prendre l'air, vous faire des balades dehors. Alors, si vous n'aimez pas la campagne, voyez comment vous pouvez être ancré à la matière. Ça peut être faire la cuisine, des choses comme ça. Mais vous avez vraiment envie d'être bien en vous-même, d'être bien avec votre corps, d'être bien dans le terrestre. Et puis dans votre cœur, ça va très bien, ça c'est votre état d'esprit. La reine de coupe. La reine de coupe, elle est pleine de compassion, elle est pleine d'empathie. C'est une énergie douce, bienveillante, chaleureuse, pleine d'amour. Elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. Donc vous êtes très au contact de votre sensibilité, de vos émotions. Vous avez beaucoup de belles choses à offrir dans le cœur. Vous êtes très à l'écoute de votre intuition, de votre créativité aussi. Vous avez un côté, là on a quand même une déesse qui est sous l'eau. Donc je vous sens dans vos profondeurs, là les versos. Alors c'est bien d'être dans vos profondeurs, attention à ne pas être trop dans vos profondeurs. Vous avez la lune en challenge. Et la lune, c'est vraiment le fait de descendre en soi-même. C'est les parts d'ombre qu'on peut avoir en nous-mêmes, les peurs, les doutes, les insécurités. C'est aussi cette grande connexion à notre intuition, à notre créativité. Donc c'est vraiment tout ce monde intérieur. Donc là, le fait de l'avoir en challenge, c'est soit pour vous dire, c'est peut-être pas pour les mêmes personnes, soit pour vous dire, tu es très en phase avec ton intériorité. Attention à ne pas être trop dans ton intériorité et perdre le contact avec l'environnement qui pourrait justement te mettre sur la défensive vis-à-vis de l'environnement. Et là, en force, il y aurait quelque chose à dépasser par rapport au fait d'être sur la défensive. Tant que vous êtes dans votre monde intérieur, ça va bien entre vous et vous. Mais quand vous êtes avec le monde extérieur, il y a quelque chose là qui est peut-être un peu piquant, un peu vif. Et qui conviendrait de peut-être calmer. Ça, c'est pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Mais il y a peut-être des moments où vous vous faites des illusions, où vous vous êtes fait des illusions, où vous confondez intuition et puis attente, attente et projection. Et là, on vous dit attention parce que dans une situation où justement tu es d'humeur généreuse, bienveillante, aimante, ok ? Attention parce qu'il y a un voile là de mystère avec la lune, vous l'avez en challenge. Donc on vous dit attention, tu ne sais pas tout. Attention peut-être que tu te fais des illusions. Attention peut-être que l'environnement t'amène à te faire des illusions. Donc attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. J'ai aussi la notion d'illusion en résultat avec le set de coupe. Donc c'est une notion qui revient deux fois. Le set de coupe peut me parler de fantasmes, de chimères, d'utopies, de rester un peu hypnotisé devant des options, devant des possibilités qui sont brillantes, qui sont agréables, qui font envie. Mais est-ce que pour autant c'est la réalité ? Ça c'est une première chose. Et de deux, j'ai plusieurs options. Et il y a différentes choses qui sont agréables et qui sont un peu hypnotiques. Et en fait je reste bloquée devant. Mais je n'en fais rien. Donc c'est aussi ça la lune en challenge. C'est de rester dans cette incubation. La lune ce n'est pas du tout une énergie d'action. C'est-à-dire regardez comme elle se tient les mains. Je sens des choses. Je suis un peu comme un papillon devant une lumière ou à la lumière de la lune. Et je tourne autour, j'observe, mais je regarde, mais je ne fais pas. Or, en force, vous avez du bâton. Et le bâton c'est l'action. Donc là on vous invite quand même à ne pas rester simplement dans l'observation, dans l'occupation. Non, c'est pas ça. Dans l'incubation. Voilà. À ne pas rester simplement dans l'incubation des choses, à observer, mais à pas agir. On vous invite quand même à bouger. Et éventuellement, à pas vous laisser faire s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il faut éclaircir la situation et il faut amener quelque chose d'un peu plus vif. Alors ce set de bâton en force, il me dit plusieurs choses. Si effectivement on vous cherche des noises, des poux dans la tête, etc. Bon, la carte est quand même assez parlante. C'est défends-toi, ne te laisse pas faire, bouge, ne reste pas dans ton intériorité avec cette empathie, cette compassion. Alors oui, tu comprends, j'ai mis, pour rien vous cacher, moi je suis ascendant verso, j'ai mis très longtemps, mais très longtemps à faire cette distinction entre avoir de l'empathie, de la compassion, de la bienveillance, parce que j'en ai plein le cœur, toujours de ça, et puis le fait de me laisser marcher sur les pieds. Et je peux être dans l'empathie, dans la compassion et comprendre tout à fait pourquoi quelqu'un va se conduire comme un naze et mal parler, mal se conduire, etc. J'avais toujours cette capacité à sentir et à voir au-delà du comportement, du coup à prendre de la hauteur sur les choses et à ne pas réagir avec juste les choses du point de vue terrestre. Mais n'empêche que ça me portait préjudice et je me laissais faire en fait. Et il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour ne pas me départir de cette empathie et de cette compassion, parce que c'est des valeurs qui me sont vraiment chères. Et puis si je l'ai, bon c'est ma façon de voir les choses, mais moi je suis toujours partie du principe que si je n'ai pas ces valeurs-là pour les autres, en fait je ne les ai pas pour moi-même. Donc j'ai très envie d'avoir le cœur plein d'amour et de lumière pour moi et pour mes semblables. Mais pour autant, si j'ai des semblables qui ne sont pas dans le même chemin de vie que moi et qui se sont incarnés, eux, pour faire des expériences peut-être, de malhonnêteté, de bourreau ou des choses comme ça, et que mon âme croise leur route parce que nos âmes se sont peut-être mises d'accord aussi pour s'affronter dans cette vie-là, pour se faire vivre des difficultés, pour qu'on puisse chacun grandir. Bon ben là, j'ai besoin aussi de faire ma part terrestre et de ne pas me laisser marcher sur les pieds. Donc ne vous laissez pas faire si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation. Le 7 de bâton, c'est aussi être sur la défensive alors qu'on n'est pas forcément attaqué. Mais intérieurement, on a des doutes, des peurs, des insécurités et du coup on projette sur l'extérieur les peurs qu'on a à l'intérieur. Comme on n'est pas rassuré intérieurement, dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, on projette tout de suite sur la personne que peut-être elle va nous vouloir du mal et on commence tout de suite par monter l'écrou, grenier et aboyer avant même que la personne ait pu nous dire ce qu'elle voulait. Et peut-être qu'elle veut nous donner quelque chose et qu'elle veut juste être sympa avec nous. Mais si vous avez des peurs, des doutes, des insécurités, des consensibles en fait, des parts d'ombre en vous qui n'ont pas été traitées, qui vous amènent dans une forme de déséquilibre intérieur, là le 7 de bâton en force me dit que vous êtes en train de descendre en vous à la rencontre de ces parts d'ombre. Alors c'est challengeant parce que c'est jamais facile à faire, il y a une forme peut-être là de thérapie, de développement personnel pour aller à la rencontre de ces cordes sensibles et de ces parts d'ombre, pour les mettre en lumière, pour mieux les comprendre et arrêter de les projeter sur l'extérieur et là ce 7 de bâton en force, dans ce cas-là, m'indique que vous prenez le dessus par rapport à cette projection que vous faisiez sur l'extérieur. me défendre si je suis réellement attaqué, oui, mais être sur la défensive alors qu'on ne m'a rien fait, non, et là je suis capable en force de prendre le dessus, je m'affranchis moi-même de mes propres démons en fait. Démon, le mot est peut-être un peu fort mais voilà, corde sensible on va dire, zone d'ombre, ok ? prenez comme ça résonne pour vous. Bon, je crois que là j'ai à peu près fait le tour, en résultat je vous disais, il y a du choix, il y a du choix, il y a des options, il y a tout un champ des possibles, donc dans quel domaine ça je ne sais pas, vous savez très certainement mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie, je suis toujours ravie de vous lire. il y a quelque chose de jaillissant aussi, regardez avec toutes ces espèces de vagues, je ne sais pas comment dire, bon, ces éclaboussures, voilà, tout autour de cette déesse, il y a quelque chose de jaillissant en termes de bonheur, en termes de possibilités, il y a plusieurs choses sympas autour de vous. Maintenant, vous êtes sans doute dans l'examen aussi de qu'est-ce qui est vraiment sympa, et puis ça tient la route, et qu'est-ce qui paraît sympa, mais ça tient moins la route, qu'est-ce qui est de toute façon sympa, mais c'est du sympa éphémère, et puis qu'est-ce qui est du sympa, mais du sympa qui va durer dans le temps. Là, il y a probablement cet examen, et quand je dis examen, ce n'est pas un examen avec le mental. Là, je n'ai pas du tout de carte d'épée, c'est un examen factuel dans la matière, où est-ce que c'est équilibré, où est-ce que ça ne l'est pas, point barre, c'est aussi simple que ça, et après, dans mon intuition, dans mon ressenti, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, où est-ce que je le sens, et où est-ce que je ne le sens pas. Et voilà le filtre avec lequel vous passez ces différentes options en revue. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? L'amour demande des efforts et de la monnaie sur ton chemin. Donc, il y a quelque chose avec l'argent. Donc, c'est un message un peu plus précis pour certains, certaines d'entre vous. Si vous trouvez des pièces de monnaie sur votre chemin, vous pourrez revenir à cette vidéo pour réentendre ce petit message. C'est l'univers qui vous dit, continue ce que tu as commencé, ne baisse pas les bras. Là, il y a quelque chose dans la matière qui est abondant pour vous, qui est prometteur pour vous, et il ne faut pas lâcher. Surtout avec un champ des possibles qui s'ouvre en fin de quinzaine. Et l'amour demande des efforts, on vous dit, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Voilà ce que j'avais pour vous, les versos. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.